Depuis le musée de Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, je suis heureux de vous présenter cette rubrique d'écran local. J'aime avoir les floraisons, les fleurs sauvages, comme les silènes enflées, dont les hampes portent en ce moment de très belles fleurs blanches. Narbonne est la ville de notre silène, une statue découverte après 1800 alors que l'on procédait à des travaux sur la gare de Narbonne. Ce silène présent au musée de Narbonne nous apporte un message amputé, comme son corps, le message de la tradition gréco-latine, de l'État, qu'il soit république ou empire. Notre civilisation lui doit son énergie, sa créativité, sa folie dionysiaque, d'amélioration et de nouveauté. Silène, c'est le père adoptif de Dionysos. L'État adopte, il ne baptise pas. La tradition judéo-chrétienne n'a rien apporté à nos sociétés. Comme un Bernard l'ermite, elle a colonisé une coquille pour camoufler sa disgracieuse infirmité. Alors que le citoyen ou le sujet de l'Empire tente par son action de se concilier les forces contradictoires du destin, le libre-arbitre de la religion chrétienne, lui, dit s'affranchir de ce monde et ne pense maladivement qu'à contester l'État. Pendant que le clergé du Vatican ponce et bulle comme des oucases, on le voit pour la contraception. Aujourd'hui, la fin de la domination chrétienne lâche son poison. Un libre-arbitre peu éclairé qui conteste tout, science, médecine, État, les sectes s'abreuvent à cette auge d'ignorance. Alors, revenons au Silène. Venons le voir à Narbonne et n'oublions pas son message. L'homme se bat pour sa destinée sur cette terre, car il n'en est pas d'autre. Et peut-être à la prochaine fois, comme dirait Lucrèce, disciple d'Épicure, si les Galactons, les petits Galactons ne vont pas galacter.